Yo salut à tous c'est Seb, j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous donner mon retour d'expérience sur l'éthanol alors ça fait maintenant plusieurs millilitres kilomètres que je roule avec ce biocarburant puisque l'éthanol est un biocarburant, c'est pas un effet de mode comme le vegan n'est-ce pas c'est réellement une alternative écologique et aussi économique saloperie de feu rouge alors qu'est-ce que je fais ? on est ici à bord d'une Saxo, d'une Citroën Saxo en version 1,1 litre monopoint de 1999 monopoint, qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'il y a un seul injecteur pour 4 cylindres aujourd'hui ça ne se fait plus parce qu'il y a des pertes forcément il y a des pertes de carburant et ça génère un peu de pollution et donc je voyais que le prix du sans-plomb augmentait, augmentait, augmentait et je commençais à payer de plus en plus cher je suis jeune, je suis sur la paille, je vais vous dire j'ai pas beaucoup d'argent de côté, je me suis dit merde je suis en train de mettre tout mon argent dans la voiture surtout que je fais beaucoup de kilomètres j'ai acheté la voiture il y a 2 ans et demi maintenant ça va faire quasiment 2 ans et demi je l'ai eu à 99 000 km elle a aujourd'hui 144 000 km vous faites la différence en 2 ans et demi donc je roule pas mal pour une essence alors avant aussi, ça y fait aussi sur ce véhicule, avant on était 2 chauffeurs voilà, donc j'ai calculé un chauffeur tout seul on faisait à peu près 10 000 km par an un peu moins, un peu moins de 10 000 km par an donc c'est quand même pas mal pour une essence c'est pas négligeable, surtout avec le prix le prix du sans-plomb et donc je me suis dit, tiens on peut mettre de l'éthanol dans une voiture essence mais c'était pas bête comme histoire ça je commence à me documenter, je cherche je vois que c'est possible, en effet, sur certains modèles de mettre de l'éthanol moi ce que j'en ressors là, de cette expérience là actuellement, je tourne avec 3 quarts d'éthanol et le dernier quart en sans-plomb cela dit, en termes de quantité je tourne avec 34 litres d'éthanol et le reste à peu près 10 litres en sans-plomb donc le mélange est assez costaud il y en a qui montent à 80%, moi je suis à 175% c'est très bien comme ça full stock, pas de boîtier, pas de modification même pas d'injecteur, de quoi que ce soit de rien du tout, il n'y a rien, rien, rien j'ai du jour au lendemain, je suis passé à l'éthanol retour d'expérience, rien à dire mais vraiment, au début, légère surconsommation au début, sur votre premier plein vous allez surconsommer un petit peu ce qui est tout à fait logique puisque le calculateur se règle donc il règle vos injecteurs il règle l'air qui rentre dans le moteur ça règle en fait donc vous allez avoir une surconsommation mais sur votre deuxième plein ensuite là, réellement, vous allez faire des économies parce que vous allez vous rendre compte et c'est le cas sur la Saxo qu'on fait autant de kilomètres avec trois quarts d'éthanol qu'avec du sans-plomb on fait autant de kilomètres je pousse assez souvent à 570 kilomètres ce qui est exactement la même chose qu'avec du sans-plomb sans-plomb, je faisais entre 500 et 580 kilomètres à peu près là, j'ai fait 570 hier, avant d'aller faire le plein j'étais à 576 kilomètres très exactement de trois quarts d'éthanol et sans-plomb ça fait exactement les mêmes distances ça tient la même autonomie donc en termes d'autonomie je suis content parce qu'on n'a pas de réelle surconsommation c'est très léger en fait c'est imperceptible la surconsommation, elle est imperceptible surtout pour votre portefeuille parce que vous êtes largement gagnant vous payez deux fonds moins cher à la pompe le comportement routier lui est exactement le même qu'avec du sans-plomb je n'ai pas vu aucune différence les seuls détails que j'ai pu noter c'est le premier plein d'éthanol que j'ai fait j'ai dû démarrer du deuxième coup au matin, quand il faisait très froid j'ai donné deux coups de clé et c'est parti et ensuite, ça ne me l'a fait qu'une seule fois et après, ça ne me l'a plus fait du tout aujourd'hui, la voiture démarre au quart de tour autre chose les démarrages à froid sont légèrement plus long qu'avec le sans-plomb alors ça, c'est normal parce que l'éthanol carbure beaucoup moins bien à froid que du sans-plomb donc ce n'est pas du tout un défaut ce n'est pas du tout un problème je n'ai aucun voyant qui s'allume avec trois quarts d'éthanol je n'ai vraiment aucun souci donc vraiment retour sur mon expérience à l'éthanol full stock, aucune modification c'est très bon avec trois quarts d'éthanol, vous faites de sacrées économies et ce n'est pas négligeable ce n'est pas négligeable, vous payez deux fois moins cher à la pompe je fais des pleins complets à 30 euros au lieu de 50 donc essayez l'éthanol si vous le pouvez alors je vous déconseille d'essayer l'éthanol sur une voiture turbo si vous avez un turbo essence ne tentez pas le diable, renseignez-vous bien ici on est sur une voiture atmosphérique donc forcément sur une atmosphérique ça marche bien sur une turbo ne tentez pas le diable vérifiez bien si ça fonctionne vérifiez si vous pouvez le faire et puis normalement ça devrait bien se passer voilà mais donc retour d'expérience grosse économie et aucun changement en termes de comportement ni quoi que ce soit d'autre rien du tout voilà donc je ne fais pas de bulon c'était Seb je vous souhaite de passer une très bonne semaine un bon week-end et désormais les vidéos sortent le dimanche soir à 18h ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça c'est la vie c'est le commerce ciao ciao